Hello hello ! Aujourd'hui on va faire en sorte de pouvoir sauvegarder toute l'information qu'on a générée en créant notre grille pour qu'après ça on puisse spawner les causes et pouvoir interagir avec parce que pour l'instant on ne peut pas interagir avec notre grille, c'est juste une grille de debug line dans le monde. Donc aujourd'hui on va faire en sorte de pouvoir sauvegarder tout ça puis pour ensuite pouvoir créer quelque chose d'un peu plus concret. Donc pour l'instant nous avons une grille mais on ne peut pas dire que cette grille là on peut interagir avec. Donc on peut dire que cette grille là est imaginaire. On va dire. On a l'information et tout mais on ne peut pas interagir avec parce que c'est pas concret en ce moment, c'est juste des données dans le monde. Dans le fond, l'information qu'on a pour l'instant, on a toute cette information là. On a le type de sol que chaque case est. Dans le fond ça c'est l'information qu'on a pour chaque case. Donc cette petite case là. Elle a cette information là. On sait c'est quoi son sol. On sait où se qu'elle est. Dans le fond c'est le petit point, le milieu de la case on sait c'est où. Puis on sait aussi son index. Donc celle là ça serait 9,0. Ça serait son index. Donc on a cette information là. Plus tôt on va voir d'autres informations. Mais pour l'instant c'est l'information qu'on a. Donc tout ça c'est l'information qui peut, c'est l'information qui peut nous être utile dans le futur. Donc on va sauvegarder ça dans une structure. Cette structure là dans le fond c'est juste une variable qui va contenir toutes les informations qu'il y a en dessous. Donc on va aller créer ça. Créer une structure rapidement dans Unreal pour cette case là. Donc je vais me créer une structure. Dans Blueprint ici il y a structure. Je vais l'appeler struct underscore titles parce que ça va contenir l'information de toutes mes cases. Donc dans cette structure là je vais avoir besoin exactement des mêmes variables que je viens de dire avant. Donc on a trois variables. La première ça va être GroundType pour avoir l'information de sol de cette case qui est une variable de type Enum GroundTypes qu'on s'est écrite plus tôt. Ensuite on a sa position dans le monde. Donc WorldLocation. Donc c'est un vecteur. Et finalement on a aussi son index. Donc GridIndex qui va contenir la position de la case dans la grille qui est un vecteur 2D cette fois. Et voilà. Donc ça c'est l'information qu'on a dans chaque case. Donc chaque case va correspondre à une liste à une liste de variables dans le fond comme ça. On peut fermer la structure. Donc comment qu'on va référencer ça dans notre grille pour qu'elle soit au courant de tout. Dans les variables ici. Comme ça. On peut créer la variable qui va être dans le fond ça va être des structures struct tiles qui va être du même type du type de la structure qu'on vient de créer. Et voilà. Donc on peut que cette variable-là ici dans le fond correspondrait à une case dans notre grille. On peut splitter les éléments et on voit qu'on a accès à toutes les informations qu'il y a dans la structure. Donc voilà. Mais là une case c'est pas tant utile parce qu'on en a beaucoup 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 à gérer. Pour l'instant on en a pas tant que sur une centaine. Mais on peut grossir cette grille-là aussi grand qu'on veut. Donc une seule variable nous sera pas utile. Il va nous falloir une grosse liste de variables. Mais aussi bien les organiser ces variables-là. Donc la façon que je vais penser à ça c'est dans le fond chaque case a un index. Donc 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, et voilà on continue. Donc on peut avoir l'index ici. On pourrait associer chaque index à une structure. Donc cette structure-là pourrait être la structure seulement pour la 9, 0 qu'on a ici. 9, 0 c'est sa structure à elle. Donc on pourrait l'associer ici. On pourrait avoir 9, 0 qui correspond à une structure de ground type qui contient l'information de son ground type, sa location et son index. Donc il y aurait ça pour chaque case. Puis chaque case serait identifiée par leur index dans le fond. Ça serait une façon claire de pouvoir classer tout ça. Et ça ce qu'on appelle ça c'est un dictionnaire. Donc comment qu'on convertit cette variable-là ici qui est unique en dictionnaire? C'est ici le petit truc bleu dans le fond la couleur de la variable ici qu'on peut cliquer dessus et ça nous donne plusieurs choix. Le premier c'est une variable unique. Le deuxième c'est un array de variable. Dans le fond une liste ça aurait pu faire le travail mais en le mettant dans un dictionnaire c'est plus facile à classer. Un set que ça dans le fond c'est une autre façon d'organiser ces variables. Et finalement on a la map, le dictionnaire. Donc en choisissant ça ici, ça nous rajoute integer à droite. Mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. Dans le fond on voulait que ça soit notre structure qui soit à droite. Donc on va juste réécrire la structure ici. Si on peut. Et voilà. Structure à droite. Comme ça à gauche on peut juste mettre leur index. L'index c'est un vecteur 2D. Donc vecteur 2D. Donc maintenant on a une map. Notre variable ici s'est rendue une map. Donc on peut faire find pour avoir un objet. Donc on pourrait avoir mettons le 0 9. Oups. 0 9. Comme qu'on avait dans l'exemple. Et on pourrait splitter. Donc là on aurait seulement l'information de la 0 9. On peut louper dedans. On peut tout faire avec notre map. Comme si c'était une liste dans le fond de variable. C'est juste qu'ils sont mieux organisés. Donc avec ça. Ce qu'on peut faire. On pourrait commencer par dupliquer cette fonction là. DrawTile. Parce qu'on va la modifier un petit peu. Mais on veut quand même la garde. Donc je vais CTRL W ici pour dupliquer la fonction. Je vais l'appeler GenerateMapDataFromWorld. Dans le fond ce que ça va faire c'est que ça va prendre toute l'information qu'on a déjà calculée dans le monde ici. Qu'on a fait au recast et tout. Et on va la convertir. On va tout sauvegarder cette information là dans notre map qu'on vient de créer. Donc on va déplacer ça dans le gris. Donc le début. La loop. On garde ça. La position. C'est encore bien. Les recast. C'est toujours très bien. C'est toujours utile. Et voilà. On veut faire les mêmes choses. Mais on veut plus dessiner directement les causes. Donc on va supprimer des draw, des bugs. Ici et là. Ensuite. Ce qu'on peut faire ici. C'est on peut prendre notre structure ici. La structure je vais la mettre tout de suite dans le grid. Comme ça va être bien organisé. Voilà. La structure. On peut ajouter un élément dedans. Add. Cet élément là on va le brancher dans le false ici. Donc si notre premier recast n'a pas touché de sol. On peut quand même sauvegarder l'information qu'il y a une position dans le monde et qu'il y a des données dans le fond à cet endroit là dans le monde et qu'il y aurait potentiellement une cause si quelque chose arrive. Même si dans le fond cette cause là elle servira à rien parce qu'il pourrait servir à quelque chose. Ensuite. Pour l'index. Ce qu'il nous faut c'est un vecteur 2D. Donc on va juste make vecteur 2D. Et ce vecteur 2D là on va le faire à partir du X et du Y. Parce qu'on est dans une boucle et c'est les index de notre boucle qu'on était rendu, qu'on est en ce moment. On va les convertir en float. Et voilà. Donc on a nos index convertis en float. Ce qui nous donne notre index dans notre map. Notre key dans notre map dans le fond. Ce qui est à gauche ici c'est des keys et ici c'est des values. Donc chaque clé, dans le fond c'est comme chaque mot d'un dictionnaire correspond à sa description. On va associer ça comme ça. Donc on a notre key qui est notre vecteur 2D basé sur nos deux index de notre loop en ce moment. Et finalement on peut splitter ça ici. Et pouvoir remplir le restant des informations. L'index c'est le même que notre index dans notre loop en ce moment. La position c'est la tile position. Donc on va guetter la tile position ici et la mettre là. Et finalement le ground, on dit qu'il n'y a pas de ground. Mais justement on n'a pas ça dans notre liste, dans notre enum. Donc je vais juste aller rajouter le type de ground none dans notre enum. Bien que c'est pas vraiment un type. Ben ça peut être un type de ground. Donc none. Il n'y a pas de ground là. Mais on va quand même le sauvegarder en tant qu'élément. Donc maintenant on peut choisir non. Une fois que tout est sauvegardé, une fois que les numes sont sauvegardés, vous devriez pouvoir être capable de sélectionner non ici. Donc on vient d'ajouter un élément dans la liste. Ce qui est intéressant c'est que le add dans le fond dans les maps dans Unreal, ce qu'il fait c'est si l'élément n'existe pas, il va le créer. Si l'élément existe déjà dans le fond à l'index qu'on lui donne, si l'élément de cet index existe déjà, il va le modifier. Donc le add permet autant de créer et modifier. Donc pas besoin de se demander est-ce que l'objet existe déjà, est-ce que je vais écraser quelque chose ou est-ce qu'il va m'empêcher de le faire parce que l'objet existe déjà ou quoi que ce soit. Il va juste le remplacer. Donc voilà, on a add le premier élément ici qui est une case vide. On va faire pareil dans le fond pour les autres types de cases. Donc on va ajouter ici le type qui était un obstacle. Donc si ce n'est pas un obstacle c'est que c'est du sol normal. Et ensuite on va ajouter une troisième fois ici. On peut supprimer la position là parce qu'on l'a déjà de copier là. Et voilà. Donc si on vient de toucher un obstacle avec notre écastre, on va prendre son type puis on va l'attacher dans le ground type. Donc on va prendre directement le ground type de l'objet qu'on vient de toucher. Comme qu'on le faisait avant quand on dessinait le plan dans le fond. Et voilà. Donc là l'information est sauvegardée dans la map au lieu de la... au lieu directement juste de dessiner. On va sauvegarder l'information comme ça on va pouvoir la réutiliser plus tard. Par contre cette fonction là, elle ne se fait pas appeler nulle part parce que c'était drawTile qui était appelé avant. Donc là dans notre construction script directement après avoir dessiné la grille et tout, je vais faire qu'on va générer la map. On va générer le data. Voilà. Et finalement on va dessiner la map encore comme on le faisait avant. Donc en ce moment, si on compile et on sauvegarde, il n'y a rien qui devrait avoir changé. En fait, il n'y a rien qui devrait vraiment changer cette vidéo là. C'est vraiment juste l'organisation de data pour le sauver. Donc voilà, il n'y a rien qui change. Mais par contre, on calcule dans notre GenerateMapData, on calcule tout ça. Et ensuite dans le drawTile, on le recalcule au complet. Ce qui n'est pas vraiment une bonne chose. Tandis que vu que maintenant qu'on a sauvegardé notre information, ce qu'on peut faire, c'est juste l'utiliser pour dessiner la grille. Donc on peut supprimer tout ça. On va supprimer ça ici. On va juste garder le myDrawDebugPlane à la fin ici. On va le ramener au début parce que la fonction va être beaucoup moins longue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre belle structure ici. Get. On va getter toutes ces Keys. Comme ça. Donc on va avoir la liste de tous les éléments qu'il y a dans notre structure en ce moment. Ce qu'on peut faire ici, ça nous retourne un Array de Keys. Donc on peut faire un ForEach Loop dans cette Array. Ce qui va nous permettre de louper au travers de toutes les clés de notre structure. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est reprendre notre structure et on peut faire un Find. On va aller chercher chaque élément un par un avec notre Loop. Et quand on split ça ici, il y a plusieurs informations qu'on peut réattacher ici. Et voilà. Donc dans le myDrawDebugPlane, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réattacher le GroundType de chaque élément de la structure et aussi sa position. Ce qui devrait encore dessiner la grille de la même façon qu'elle faisait avant. C'est juste que maintenant, l'information est calculée avant, sauvegardée, puis ensuite la grille est dessinée. Et je crois que c'était tout. Ce n'était pas une vidéo très passionnante, mais dans la prochaine vidéo, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser cette information-là qu'on vient de calculer. Dans le fond, la struct tile, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ça et pouvoir, au lieu de juste dessiner des debug lines avec, on va pouvoir spawner des vraies cases. Puis ces cases-là vont toutes avoir des valeurs et tout. Ils vont être dans la structure. Dans le fond, ça va devenir concret. ... ... ... ... ...